Aujourd'hui dans Elle et moi, nous sommes avec Raphaël Joss et sa mère Alexandra Elisée. C'est parti ! Alexandra, si Raphaël était un plat, lequel serait-il ? Euh, le problème c'est qu'il mange tout quoi. Poubelle ! Euh, si t'étais un plat, tu serais quoi ? Du riz ? Du riz avec des saucisses ? Ou des pâtes avec des saucisses ? Ça te va bien ou pas ? Ouais. Ok, allez, pas de saucisses. Raphaël, qui a choisi ton prénom de naissance ? Maman. Il y a une concertation quand même un peu avec papa, non ? Ah ouais. Ouais, bon j'avoue c'est plus moi qui ai choisi, mais non on était tous les deux d'accord. Ok, ce sera maman. Alexandra, comment s'appelait le premier doudou de Raphaël ? Bah Raphaël, il n'a jamais eu de doudou en fait. Non. T'as pas de doudou ? Bon, il avait autre chose, on peut dire ou pas ? T'assumes pas ? Je croyais qu'on pouvait tout dire. Ah non. Ah, ok. On ne peut pas tout dire. Ah ok, d'accord. Non, il n'avait pas de doudou. En vrai, il n'avait pas de doudou. Raphaël, quelle est la couleur préférée de ta maman ? C'est... Le... Tu ne sors pas un truc plus, hein ? Tu vas me sortir un truc que je n'aime pas. Vas-y. Le noir comme une poubelle ? Le rose ? Le rouge ? Mais pas du tout. Tu me vois en rouge. En fait, toi, tu vois du rouge, tu vois du rose. C'est mes couleurs préférées maintenant. On m'a dit du vert aussi. Du vert ? C'était des pleurs. Tu t'en rappelles ou pas ? Non. Tu n'étais pas en pleurs ni chars. Non, tu n'étais pas en pleurs ni chars. Mais par contre, par contre, non, c'était compliqué. Franchement, c'était chaud. Raphaël, si ta maman était un footballeur, lequel serait-elle ? Alors, si ce serait une footballeuse, si c'était une footballeuse, elle serait peut-être Sergio Ramos pour le courage. Oh, ok. Et pour la détermination. Ok, Sergio Ramos dans les deux cas. Ok, voilà, Sergio Ramos. Alexandra, quelle est la phobie de Raphaël ? Tu sais, toi, déjà, tu as en tête ta phobie, là ? Oui. Genre, tu as une phobie, genre un truc, vraiment, genre, tu as hyper peur de ça ? Oui, voilà. Ce n'est pas les ravets, tu les shoots ? Ah, ben oui. Ce n'est pas les araignées ? Non. Ce n'est pas... Quand tu étais petite, c'était les oiseaux. Ah bon ? Oui, c'est un peu pourri, j'avoue. Et attends, tu as une phobie ? Oui. C'est un aliment ? Non, c'est quelque chose qui n'y arrivera sûrement pas. C'est un truc dont tu as peur ? Ah, ok, d'accord, c'est un événement, je sais, c'est un événement naturel, une catastrophe naturelle. Oui, voilà. Un tremblement de terre ? Ah, que nous, on disparaisse dans une catastrophe naturelle ? Voilà. Maman ! Fomis de Raphaël. Je suis là, je ne vais pas partir. Raphaël, quel est le plus gros défaut de ta maman ? Tu sais quelle est la bonne réponse ? Ben, je n'en ai pas de défaut. Ah, ah si. Ok, d'accord. De vouloir toujours avoir raison. Aïe, aïe, aïe. La vérité sort de la bouche des enfants. Ben oui. Mais tu trouves que je veux toujours avoir raison ? Ben oui. Ok. Alexandra, quel est son surnom ? Rafou. Tout le monde l'appelle Rafou, 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 Foufou. Vrai. Raphaël, quel projet ou rêve aimerais-tu réaliser avec ta maman ? En voyage en Italie. Ah ouais ? Seul avec moi ou avec du monde ? Avec moi. Les deux ? Oui. En amoureux ? Oui. Ok, on va essayer de le réaliser. Alexandra, quelle chanson tu aimais lui chanter bébé ? Il y avait la chanson de Jadou. Ah oui, Anitana. Ah la nanitana. Ah ouais, le truc. Ah la nanita. Et il y a... Ah ouais, d'accord, ok. Il est grand chanteur. Ouais, c'est une chanson que Jad, Voltigeur, chantait beaucoup à Gabriel et qu'on chantait un peu à Rafou. Et pour les endormir. Mais sinon, pour qu'ils s'endorment, il ne fallait pas que je le chante en fait. Raphaël, quelle est sa plus grande qualité ? Sa plus grande qualité ? Ben, il n'en a pas. C'est... Ah tu galères autant ? D'être choisie à n'importe quoi. Ma plus grande qualité, c'est d'être choisie à n'importe quoi ? Ben oui. C'est-à-dire ? Ben, je veux dire, tu as été choisie à Koh-Lanta. Ah non, c'est de tester des expériences. Ouais, ça c'est... Ok. Je valide. J'adore ça. Elle est vraiment enfoirée. Alexandra, quelle était son histoire préférée ? Oh là là, je la connais, son histoire préférée. Il faut que je vous montre la vidéo. C'était les trois... Petits cochons ? Les trois petits cochons. Raphaël racontait. Les trois petits cochons. Alors là, on dirait que c'est moi qui dois raconter l'histoire. Mais en vrai, c'était lui qui la racontait. Et tu te rappelles ? Et le petit cochon, il a soufflé sur la maison. Et là... Non mais en fait, il faut que je vous la montre parce que la vidéo, elle était juste incroyable. Donc je dirais les trois petits cochons. Raphaël, quel est le mot ou l'expression qu'elle répète souvent ? Ben, elle ne dit pas beaucoup d'expressions. En fait, c'est pas ça. C'est que tu es tellement habituée à m'entendre les dire que tu ne sais même plus que c'est des expressions, tu vois. Je vais faire... À un moment, je faisais hop, allez, et hop, hop. C'est pas vraiment une expression. Mais sinon, je vais faire du coup, du coup, du coup. Il y a des mots que j'utilise tout le temps. Non ? T'as rien de tête ? Alexandra, si Raphaël était un animal, lequel serait-il ? Ouais, peut-être un petit cochon. Les trois petits cochons. Un petit cochon. En plus, on est dans une ambiance un petit peu rose. Petit cochon. Raphaël, quelle est son émission de télévision préférée ? Koh-Lanta ! Elle était facile, celle-là. Ah, très facile. C'est un peu la tienne aussi, non, maintenant ? Oui. Alexandra, te souviens-tu de sa plus grosse bêtise ? Qu'est-ce que t'as fait comme grosse bêtise ? En vrai, c'est un enfant plutôt sage. Il peut faire des bêtises ? Ben, si. Quand t'envoies le ballon et que ça casse, mon Dieu, le gageau fout toute la journée. Donc, oui, ben voilà, ils ont déjà cassé avec Philippe. Ah oui, ta truc là, comment ça s'appelle ta... Dame Jeanne ? Ouais, voilà. Ils ont cassé une Dame Jeanne que mon beau-frère m'avait offerte, qui date d'être non-ni-non-non, qui était trop belle, qu'on avait lavé, etc. J'en peux plus, moi, du ballon, de foot, là. Il a dit chez... Non, mais franchement... Raphaël, si ta maman était une chanson, laquelle serait-elle ? T'es obligée de la chanter, en plus. Comment ça, obligée de la chanter ? Ben, tu dis la chanson, mais tu la chantes. Gabi, elle aurait trouvé tout de suite, en fait. Ah, Nohata ? Nohata ! La honte ! T'aurais pu trouver une chanson un peu plus symbolique, je sais pas. Mais en vrai, je sais pas. En fait, on écoute énormément de musique. Ouais, grave ! Le roi lion, mais c'est tout. Alexandra, quel métier voudrait-il faire ? Mon dieu, mais c'est tellement facile, c'est tellement facile. Footballer professionnel. Ah, mais c'est tellement facile. Ouais. Bon, après, on sait pas trop quel poste. Là, il est plutôt gardien, ces gens-ci. Ah oui, il est gardien, sûr. Ouais, bon, voilà, gardien. Raphaël, ta maman est plutôt princesse Vaiana, Ariel ou réponse ? Vaiana ! Vaiana ? Je sais pas, tu veux toujours... Là, par exemple, on va aller en camping ou des trucs comme ça. Par exemple, au lieu d'être comme Ariel ou réponse dans un palais ou des trucs comme ça, quoi. Ah, ok. Ariel, elle est vachement dans l'eau, tu vois. Moi, je nage, non ? Non. Moi, je suis Vaiana. Ok. Voilà, c'était la dernière question. C'était la dernière question ! Alors, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, je te donne ce cadeau. Merci. Bonne fête, maman ! Merci, mon bébé. Merci.